Après dix jours de procès, la sentence est tombée pour Eric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice a été relaxé par la Cour. Une décision qui a permis de comparer l'homme politique à un célèbre cycliste, comme le rapporte le Huffington Pau, ce mercredi 29 novembre 2023. Un ministre rassuré. Ce mercredi 29 novembre 2023, la Cour de Justice de la République a relaxé le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. L'homme politique échappe à la prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Une décision qui fait débat dans le monde politique puisque la CJR a considéré que l'élément matériel de la prise illégale d'intérêt était bien constitué, mais que ce n'était pas le cas de l'élément intentionnel. L'humoriste Emery Clampret ainsi réagit sur X, anciennement Twitter, « Ouais, j'ai conduit bourré, mais comment je pouvais savoir que c'était de l'alcool ? » Le ton est donné. Il faut dire que le gouvernement est rattrapé par les affaires. Le parquet national financier, PNF, a requis, mercredi 29 novembre, 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende contre le ministre du Travail, Olivier Dussault, pour favoritisme. Pour rappel, il est jugé depuis ce lundi 27 novembre 2023 à Paris pour des soupçons de favoritisme dans le cadre d'un marché public en 2009, alors qu'il était maire d'Anonais, en Ardèche. Des éléments qui font tâche dans la feuille de route de l'exécutif. Une mauvaise communication ? La relaxe d'Eric Dupond-Moretti a provoqué de nombreuses réactions, très ironiques. En évoquant une prise illégale d'intérêt non intentionnel de la part du ministre de la Justice, la décision de la Cour de Justice de la République a également poussé plusieurs personnalités politiques et médiatiques à comparer le ministre à l'ancien cycliste français Richard Virenque, comme le rapporte le Huffington Pau, ce mercredi 29 novembre 2023. Pour rappel, le sportif avait été au cœur d'une vive polémique concernant une affaire de dopage en 1998. Pour sa défense, Richard Virenque avait fait preuve d'une communication assez désastreuse. En octobre 2000, au procès de l'équipe Festina, sportif aux multiples récompenses avait né dans un premier temps s'être dopé, avant d'avouer les faits. Il écopait alors d'une suspension sportive d'un an. Une prise de position qui avait poussé les guignols de l'info à lui prêter une célèbre expression, à l'insu de mon plein gré. Une expression qui a ainsi été utilisée par le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi ou encore le député européen Gilbert Collard pour moquer la décision prise concernant Eric Dupond-Moretti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !